Madame Mention, je vous laisse commencer à vous présenter. Bonjour à vous tous, merci de nous accueillir. Je m'appelle Isabelle Mention, je suis maire d'une petite commune rurale de 1300 habitants en région centre Val-de-Loire, près de Vendôme. Je suis également conseillère régionale, mais ça c'est pour mes fonctions électives. Sinon je suis bénévole depuis 2003 à l'Association des maires de France, où je travaille principalement sur les domaines de la santé. Et tout naturellement est venue bien sûr la restauration collective, puisque ça a été un sujet important pour nous. Et ça reste un sujet important pour nous. Et puis d'autre part, je suis membre du Conseil national de la restauration collective au titre de l'Association des maires de France. Et puis voilà, je vous en dirai plus après. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir. Je m'appelle Nicolas Bayeux, je suis directeur général du service aux opérations de Sodexo. C'est une structure qui rassemble toutes les fonctions support, toutes les expertises de Sodexo en France. Donc des achats, en passant par les expertises culinaires, techniques, bureaux d'études, etc. A titre personnel, juste pour que vous l'ayez en tête, j'ai une formation de vétérinaire. J'ai exercé une dizaine d'années avant de rejoindre Sodexo en tant que vétérinaire praticien en milieu rural. Donc j'ai une sensibilité particulière aux filières agricoles. Merci à vous deux. Juste une précision, il doit être 11h à peu près. Donc pour cette première séquence sur la restauration collective, on a jusqu'à 11h45. C'est pour dire que ça va être rapide. Mais voilà. Alors je vais tout de suite laisser la parole aux citoyens pour vous poser les questions. Juste pour vous dire rapidement que depuis le début des réflexions dans le groupe Se Nourir, les citoyens ont souhaité aborder le sujet de la restauration collective par le biais de la loi EGalim, en se disant que c'était une loi qui existait, mais qu'il fallait faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre partout et bien, parce que tout le monde n'a pas les moyens de le faire, avec une réflexion aussi peut-être de la renforcer, la rendre encore plus importante, et une réflexion aussi peut-être à étendre les dispositions de la loi EGalim à la restauration collective privée. Voilà à peu près pour le panorama des réflexions sur la restauration collective. Et donc je vais laisser la parole à Claire, Héloïse, Marie-Hélène, Jean-Claude et Fabien, qui vont vous poser les cinq questions qu'on a préparées tout à l'heure. Et donc je vous laisserai y répondre l'un après l'autre. Claire, d'abord. Bonjour, je m'appelle Claire, je viens du nord de la France. Je vais d'abord vous poser une question sur le gaspillage alimentaire. Comment gérez-vous le gaspillage alimentaire dans vos restaurants publics et privés ? Quelle quantité cela représente-t-il ? Merci Claire. Héloïse ? Nous aimerions étendre la loi EGalim à la restauration collective, privée notamment. Comment accueillez-vous cette proposition ? Avec quels freins et avec quels leviers vous allez pouvoir la mettre en place ? Et aujourd'hui, comment gérez-vous vos approvisionnements ? Est-ce que c'est par des centrales d'achat dans la restauration publique, collective comme privée ? Et travaillez-vous en circuit court et locaux ? Merci. Marie-Hélène ? Le micro, s'il te plaît. Bonjour, je suis Marie-Hélène de Paris. Moi, j'aurais voulu vous demander, dans les collectivités, comment vous gérez vos achats ? Est-ce que vous passez par des centrales ou est-ce que vous avez d'autres contrats avec des particuliers ? Est-ce que la mise en place, c'est surtout pour Mme la maire, la mise en place d'une cuisine centrale pour les communes, alors pourquoi de plus de 20 000 habitants ou d'une ferme municipale, pourrait être une piste pour l'amélioration des repas ? Jean-Claude ? Micro, s'il te plaît. Oui, bonjour, Jean-Claude Bretagne. Donc, que faites-vous pour la formation du personnel pour les aider dans l'application de la loi EGalim ? Et Fabien ? Fabien, des Hauts-de-Seine. Alors, ma question, c'est comment peut-on proposer un repas de meilleure qualité sans augmenter les prix ? Est-ce qu'il est envisageable de baisser les marges des gestionnaires ? Et pour les collectivités, est-ce qu'une dotation est une bonne piste ? Merci à vous cinq pour les questions. Vous les avez derrière vous, si jamais vous... Voilà. Et bien donc, je vais vous laisser la parole à vous deux pour répondre de la manière dont vous souhaitez à ces questions. Lequel d'entre vous veut commencer ? Madame Mincion. Oui, en préambule, si vous me permettez, ça va donner déjà quelques éléments à chacune de ces questions. C'est comment, finalement, une commune, un département ou une région organise la restauration collective, la restauration dans les établissements publics ? Alors, il faut savoir que la commune est responsable, ou les intercommunalités éventuellement, est responsable de la restauration en milieu scolaire, en milieu primaire et maternel. Sachez que ce n'est pas un service obligatoire, mais à partir du moment où il existe, c'est un service public. Pratiquement toutes les communes de France qui ont une école ont institué une restauration, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut le dire, parce que ça n'a rien d'obligatoire. Mais encore une fois, une fois que ça existe, c'est un service public. Les départements sont responsables, bien sûr, de la restauration dans les collèges, et les régions sont responsables de la restauration dans les lycées. Voilà, ça c'est la partition, et puis après, bien sûr, vous avez après le niveau supérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formes de restauration pour une commune. Je vais vous parler de celle-ci, mais c'est la même chose au niveau du département ou au niveau des régions. C'est soit on le fait en régie directe, c'est-à-dire que le personnel pour les communes est le personnel communal. Alors après, il y a des nuances, il y a des mixtes, mais de grandes catégories. Soit on le fait en régie directe, nous faisons les achats en direct. D'accord ? Nous sommes, par contre, obligés de respecter ce qu'on appelle les marchés publics, c'est-à-dire que c'est le code des marchés publics avec ses règles. Nous sommes en Europe, nous ne sommes pas qu'en France, et ça pose effectivement des problèmes pour les gros marchés, notamment si une cuisine devient une cuisine centrale avec des gros volumes, effectivement pour l'achat local, puisque là, on ne peut jamais dire, jamais inscrire dans un marché public, la collectivité ne peut pas le faire, que finalement, nous souhaitons acheter chez le producteur à côté. Ça, ce n'est pas possible. Oui, c'est pour ça que je tiens à le dire, parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance de ces règles-là. On y reviendra si vous voulez, mais de toute façon, on peut y répondre. Et puis, vous avez aussi la possibilité de ne pas le faire en direct, vous pouvez très bien lancer un appel d'offres et le faire à ce moment-là en restauration concédée, en délégation de services publics. Donc, vous lancez un appel d'offres, et ce sont des restaurations privées, comme Sodexo, qui répondent à ces marchés. Donc, la façon dont vous allez écrire votre marché, vous serez servi de cette même façon. Voilà. Donc, on y met des critères de qualité, des critères de prix. Ça, c'est pour brosser le tableau général, avant d'aller plus loin. Puis, ce que je voudrais dire aussi, parce que vous interrogez sur le gaspillage. Moi, ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est que, vous savez, l'administration française fonctionne beaucoup en silo, chacun dans son coin. Alors, on a dit qu'on va s'attaquer au gaspillage alimentaire. On va s'attaquer, finalement, aussi à l'achat. Mais c'est un ensemble. La restauration collective, lorsque vous achetez, la façon dont vous allez cuisiner, et si c'est manger ou pas manger, vous pouvez faire tous les repas équilibrés du monde. Si les enfants ne trouvent pas ça bon, eh bien, ça finit à la poubelle. Donc, si les trois premiers éléments, j'insiste, un achat correct, de qualité, une cuisine correcte, on revient à la formation qui a été posée en question, et puis, bien sûr, travailler avec les enfants, éduquer le goût, encore une fois, parce que les mairies, on a toutes les responsabilités du monde. ça va encore nous revenir, ça nous revient. On le sait que si on ne s'en empare pas, ça ne sera pas fait. Eh bien, à ce moment-là, la poubelle, elle est vide. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Voilà. Je reprendrai la parole après. On va essayer de... Comment c'était-vous qu'on procède ? On les déroule les unes après les autres et on dialogue ou... D'accord. Alors, sur le gaspillage alimentaire, vous avez déjà amené un élément de réponse qui est essentiel, c'est que si on cuisine correctement, si les produits sont les bons, et si on accompagne l'enfant, puisqu'on parle de restauration scolaire, mais c'est vrai d'une façon générale, là, naturellement, on ne produit pas ou que très peu de déchets. Néanmoins, je voudrais amener quelques éléments d'éclairage sur le sujet. Aujourd'hui, dans les faits, puisque c'est la réalité, on produit beaucoup trop de déchets alimentaires. C'est vrai en restauration collective, c'est vrai en restauration hors foyer, d'une façon générale, mais c'est vrai aussi au domicile. Pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, sur une majorité de nos restaurants, nous avons lancé un programme qui consiste à peser systématiquement tous les jours les déchets que nous produisons dans les différentes étapes du procès, c'est-à-dire en production, quand on cuisine, ce que l'on propose au service, à la vente, et qui n'est pas pris par les consommateurs et pour les règles d'hygiène, on ne peut pas représenter le lendemain à la consommation, et puis ce qui est gaspillé par le consommateur lui-même sur son plateau, qui ne consomme pas, soit parce qu'il s'est trop servi, soit parce qu'il n'a pas aimé, notamment le pain, on a des quantités de pain qui sont extrêmement arrivées. Donc, on mesure ces éléments de façon très régulière et on arrive à des chiffres qui d'ailleurs sont exactement ceux en ligne avec ceux que l'ADEME a publiés. On jette en moyenne 150 grammes de déchets par repas tous les jours dans tous nos restaurants. C'est énorme. C'est énorme puisqu'un repas pèse, enfin fait, on présente 500 grammes en moyenne. Vous voyez la quantité que l'on produit. Alors, comment réduire ces déchets ? Le premier levier, c'est un levier de, simplement de prise de conscience et de sensibilisation. Rien que chez, chez nous, au sein de nos équipes, le fait d'avoir pris conscience de ce chiffre. Alors, 150 grammes sur un repas, ça ne représente pas grand-chose, mais sur un restaurant qui fait 500, 600 couverts, ça commence à faire des quantités impressionnantes. Rien qu'à voir ce chiffre-là, nos équipes, les cuisiniers, ont pris conscience et naturellement, sans rien avoir à faire, cette prise de conscience a permis de réduire la quantité de déchets de l'ordre de 10, 15 %. Ensuite, il y a un énorme travail de communication aussi avec les consommateurs. Et la difficulté, c'est que dans certains marchés, notamment en restauration scolaire, le fonctionnement et la réglementaire, enfin, les normes qui nous sont appliquées soit par les cahiers d'écharve, soit par des normes type GEM, RCN, nous imposent des grammages à servir aux enfants. C'est réglementaire, on les sert, alors qu'on sait pertinemment que ça ne sera pas consommé. Donc, encore une fois, ces normes ont permis d'assurer l'équilibre nutritionnel des prestations. On peut quand même se questionner sur un équilibre nutritionnel si les produits ne sont pas consommés. C'est une vraie chose. Néanmoins, on trouve, et ça, c'est un des vrais leviers qu'on doit engager avec les organismes et les experts qui produisent ces normes, c'est comment les ajuster, quel degré de flexibilité ou de souplesse on peut trouver de façon à les rendre pragmatiques et cohérentes avec ce que l'on connaît, ce que l'on mesure sur le terrain. Et puis ensuite, il y a des actions, je pense, auprès du consommateur lui-même dans son comportement. Et là, le fait d'être dans un milieu, notamment en restauration scolaire, ce levier pédagogique est absolument clé. Si on a les bons discours, les bons messages, on peut faire évoluer significativement les comportements. Je voudrais rajouter un point par rapport à ce que Mme Nassion a évoqué pour un contexte général sur la restauration collective. Ce sont des chiffres que j'aime bien partager parce que je veux qu'on les ait tous en tête. Il y a un peu de fantasme autour de la restauration collective, sur le volume, sur ce qu'on représente, etc. En France, un repas sur 10 est pris en restauration hors foyer. Un repas sur 10 hors foyer. Et la restauration collective représente la moitié de ses repas. Autrement dit, la restauration collective en France représente 5% de la consommation alimentaire. Donc, en termes d'impact sur les filières agricoles, sur la transition, etc., ce n'est pas la restauration collective par ses volumes qui aura un impact significatif et immédiat. par contre, la restauration collective a un intérêt majeur, notamment si on veut assurer une transition alimentaire, c'est que nous avons les consommateurs, nous avons la chance d'avoir les consommateurs tous les jours dans nos restaurants, ce qui n'est pas le cas de la restauration commerciale. Donc, nous avons un levier pédagogique qui est énorme. On peut faire changer les comportements, mais il faut que l'ensemble de l'environnement législatif ou normatif qui encadre la restauration collective nous permette de le faire dans de bonnes conditions. Je vais compléter, on va faire ça à deux voix, c'est ça qui est bien. Je vais vous expliquer ce que les maires ont essayé de faire, pas tous, mais pour beaucoup, sur notamment la façon de limiter le gaspillage. Alors, sur le pain, il y a des petites astuces qui sont utilisées parce que je rappelle quand même que, généralement, c'est servi de toute façon par le personnel de la commune que la restauration soit déléguée ou pas. C'est la fabrication de la cuisine qui diffère. Après, c'est la remise en température et autres. Mais sachez qu'en général, le service est assuré par nos personnels. D'ailleurs, je voudrais dire sur les formations, c'est qu'il est absolument important de revaloriser ces métiers et d'apprendre aux enfants à respecter ces personnels. C'est absolument indispensable. c'est pour ça qu'il faut en faire des acteurs de notre politique de la restauration scolaire. Le pain, par exemple, on ne le prend pas en début quand on est en self ou on ne le prend qu'en fin et on prend un morceau. Pas plus. Si on a tout mangé qu'on en veut, les enfants, il faut leur donner l'autorisation de se relever de table. J'ai un système un peu particulier chez moi où ils prennent les entrées et le dessert et le pain, etc. Et quand ils ont fini l'entrée, ils vont chercher leur place chaude ce qui leur permet de manger chaud et de manger comme chez soi. On mange chaud. Donc, on prend un morceau de pain déjà et puis si on a faim parce que quand on n'a pas aimé je suis désolée, il faut reconnaître quand on n'a pas aimé le repas parce que chez soi, on n'en mange jamais parce que le poids de la famille est important. Vous ne pouvez pas vous imaginer. si on n'aime pas ou si c'est nouveau ou si c'est... C'est vrai qu'on voit bien les enfants. Il y a des astuces. On va donner un yaourt de plus. On va essayer de compenser pour que l'enfant ne parte pas le ventre vide. Les menus végétariens, je vous assure que là, quand vous avez 90% du plat qui part à la poubelle, c'est compliqué. Et bien là, effectivement, il a le droit de venir rechercher un morceau de pain ou deux, mais il est vrai qu'il ne sera pas gaspillé. Ça n'empêche pas qu'effectivement, quelquefois, il y a des restes. Et puis, on avait instauré une année quelque chose d'assez extraordinaire avec l'école, ce qu'on a emmené les enfants dans les fermes. Et les enfants sont allés regarder... Je suis en milieu rural. Il y a des vaches, il y a des moutons, ils sont entourés, mais ils ne savent pas forcément comment ils font. Donc, on les a emmenés dans les fermes, on leur a montré comment... Voilà, sur les élevages, on les... Alors, ils ont adoré les glaces à la ferme, vous imaginez bien. Mais il n'empêche qu'ils sont allés visiter la ferme du petit copain où le papa a produit le fromage de chèvre. Vous voyez ? C'est incroyable. Je vous assure qu'en une année, on a réduit le gaspillage de 10%. Voilà. Avec cette prise de conscience et d'où vient l'aliment, respecter l'aliment et comprendre comment il est fait. Visiter la cuisine où c'est fait, voilà. Ça fait partie de ces petites choses et de ces petites astuces. Et puis, sur la formation professionnelle, je vais y venir tout de suite. Quand nous avons, nous, sur la fonction publique territoriale, c'est-à-dire celle qui concerne les employés, encore une fois, des communes, des départements et des régions, nous avons un centre national de formation professionnelle que nous finançons. et c'est ce CNFTP qui met en place les formations dont on a besoin. Mais en milieu rural, c'est assez compliqué d'aller passer une journée parce qu'il y a très peu de personnel, on n'a pas de remplaçants. Dans les petites communes rurales, c'est les élus municipaux qui y vont. Moi, quand j'ai une absence, c'est forcément, j'ai 2-3 personnes qui sont disponibles et qui vont remplacer. ce n'est pas tout à fait légal par rapport au marché du travail, le code, mais sinon, le restaurant ne fonctionne pas et le personnel qui reste est complètement débordé. Quand vous avez 120 enfants qui viennent, il faut bien s'en occuper, surtout les petites maternelles. C'est effectivement, au cas par cas, on envoie... Moi, je fais partie de ces mères qui ont une politique très offensive. Je demande aux salariés d'aller en formation au moins une fois par an. Mais les formations, encore faut-il qu'elles soient mises en place. On reparlera peut-être du menu végétarien, mais pour l'instant, elles n'existent pas. Elles commencent à exister et c'est petit à petit, je ne sais pas si vous voyez le nombre d'agents qu'il va falloir former, mais c'est petit à petit que ça va se mettre en place. Puis je voudrais aussi casser un mythe. La petite collectivité, parce que j'ai une question par rapport à la cuisine centrale, les petites collectivités. Il y a un modèle auquel j'ai beaucoup d'affection, parce que je suis également présidente, de façon aussi complètement bénévole. Je suis présidente de ce qu'on appelle un syndicat mix de pays où il y a 100 communes, on monte nos projets ensemble. J'avais fait une étude il y a quelques années sur la restauration, sur l'ensemble du territoire, sur les volontaires, qui étaient en régie. Sur 11 communes volontaires, c'est la plus petite qui était la plus vertueuse. Parce que la dame de cantine, moi j'aime beaucoup le mot de cantinière, alors je sais qu'il est contredit, enfin peu importe, elle connaissait ses enfants, elle connaissait les convives. Comme elle n'est pas limitée par les marchés en dessous des seuils, en passant dessous des radars, elle achetait les poulets à la ferme d'à côté, elle a fait ses cuirants en entier. Et puis, les enfants qui préféraient le blanc mangeaient le blanc, il n'y avait pas de déchets. Elles savaient varier les menus. Alors, GMRCN, il ne faut pas le faire. Il n'empêche que ça fonctionne et il n'y avait pratiquement pas de déchets. Voilà. Et la règle des marchés publics fait que c'est Bercy qui s'est emparé de cette fameuse règle du GMRCN, c'est pour les marchés publics, c'est-à-dire que c'était un cadre qui était fait pour, effectivement, sécuriser les marchés entre les collectivités et les entreprises, comme mon collègue. mais on en a fait, j'ai eu du mal, déjà, à l'apprendre. G-E-M-R-C-N. C'est, on va loin, on dit quels sont les grammages par âge, par tranche d'âge, enfin, à 6 ans, il y a deux enfants qui pèsent, un qui peut peser le double de l'autre, donc il ne va pas manger la même chose, il n'a pas la même taille. Donc, ce que disait, effectivement, je suis d'accord, il faudrait pouvoir s'en affranchir différemment, il faudrait faire du cas par cas, mais ça nous a mis dans des carcans terribles, et effectivement, quand on, parce que, je vous assure que la restauration, c'est compliqué pour un maire ou une équipe municipale, je vous assure, c'est compliqué. Et quand on veut faire les choses bien, il y a souvent que beaucoup de communes font le choix de déléguer, parce que nous avons des professionnels qui sont équipés. En plus, on sait très bien que, même si c'est ce qu'on appelle une liaison froide, les repas sont transmis froid et finalement, on les réchauffe, ça peut être de très bonne qualité, il ne faut pas avoir d'a priori là-dessus. Cette marche de grammage fait que, effectivement, fatalement, il y a du gaspillage. Alors, j'avais une précision sur la question quand vous dites étendre la loi Egalim à la restauration privée. Qu'est-ce que vous entendez derrière restauration collective privée ? Qu'on soit bien d'accord sur le terme, parce que je... Moi j'entends par exemple les restaurants administratifs, pourquoi pas les maisons où il y a des personnes âgées qui soient publiques, évidemment, parce qu'il faut commencer par le public et puis après, venir pourquoi pas sur les EHPAD privés, etc. J'en oublie certainement, mais... Pardon ? Donc en fait, l'ensemble de la restauration collective, indépendamment du fait que le donneur d'ordre soit public ou privé, c'est à l'ensemble de la restauration collective. OK. Tout le monde... Tout le monde... Aujourd'hui, tout le monde est concerné. On a un petit problème avec le groupe qui décroche. L'orientation, c'est clairement celle-ci. Si je devais partager avec vous un message par rapport à la loi Galim, qui est une loi de... On va dire de progrès alimentaire. On l'interprète et on l'a dit comme ça. Il faut juste se donner le temps de passer avec succès les différentes étapes et les différents jalons. Je suis désolé. ça va décrocher, mais c'est bon pour vous. Par exemple, le menu végétarien, comme vous l'évoquiez, madame, la mise en place du menu végétarien une fois par semaine en restauration scolaire, ça demande énormément de travail, de formation et de pédagogie à toutes les... sur toute la chaîne. Des personnes qui construisent et conçoivent les menus et les recettes parce qu'on ne fait pas une recette végétarienne pour un enfant comme on l'a fait pour un restaurant végétarien bobo dans le 11e ou dans le 17e. C'est un premier sujet. Ça demande... L'enfant qui est néophobe par nature, quand c'est nouveau, il ne consomme pas. Donc, il faut beaucoup de pédagogie. Dès la conception des recettes pour nos cuisiniers, parce qu'aujourd'hui, un cuisinier qui sort d'un lycée hôtelier qui a un CAP de cuisine, il a été formé, on va dire, aux fondamentaux de la tradition culinaire française, pas nécessairement ou très très peu à ces nouvelles approches de la restauration. Il faut former les consommateurs et toutes les personnes qui, au moment du service, accompagnent l'enfant pour qu'elles aient les bons messages, qu'elles l'incitent à découvrir, etc. Il faut former également les parents d'élèves. Il faut former tout un tas de monde. Déjà, nous, on l'a déployé sur l'ensemble de nos restaurants scolaires depuis le mois de septembre, depuis la rentrée. On mesure aujourd'hui tout l'effort d'accompagnement et de pédagogie et de formation qu'on va devoir déployer pour nous assurer que ce que l'on a lancé soit bien fait. Ensuite, on pourra se poser la question de s'il y a qu'on doit l'étendre ou pas. Sachez qu'en restauration, par exemple, d'entreprise, ce sont des choses que l'on pratique depuis longtemps, mais c'est beaucoup plus simple en restauration d'entreprise puisque le consommateur a le choix. Un adulte au travail quand il va dans son restaurant d'entreprise, il a le choix entre plusieurs entrées, plusieurs plats, etc. On propose depuis de nombreuses années maintenant une alternative végétarienne qui s'adresse à des consommateurs qui sont proactifs. C'est un engagement personnel. Là, c'est relativement simple. Sur le monde des personnes âgées ou de la santé, c'est plus complexe. La santé, sur l'hôpital, je ne vais pas en parler trop longtemps parce qu'on vit une profonde révolution dans le monde de la santé. On ne reste plus très longtemps dans un établissement de santé avec le développement de l'ambulatoire. On y prend un voire deux repas maximum quand ce n'est pas juste une collation. Donc, l'impact d'une telle mesure... Après, il y a du long séjour. Je parle des cliniques privées ou de certains d'hôpitaux publics où l'ambulatoire, c'est une politique publique, c'est que la durée de séjour se réduit. Après, il y a du long séjour ou ensuite des établissements médico-sociaux type maison de retraite où là, effectivement, on a des résidents qui restent longtemps. Là aussi, il y a deux enjeux sur ces populations-là. Là, on a des enjeux nutritionnels extrêmement forts puisque ce sont des populations qui sont parfois fortement dénutries, qui ont des difficultés à s'alimenter. Donc là, on est dans des régimes alimentaires très spécifiques. Je ne suis pas certain que ce soit la cible première. En plus, il y a un pli culturel. C'est que c'est des générations pour qui, quand vous servez du blé, le blé, c'était pour les poules. Ce n'était pas pour consommer. Je caricature à peine. Donc, il y a des aliments qui sont systématiquement rejetés. Et je ne suis pas certain quand on est à l'aube de sa vie que ce soit vraiment malin d'aller brusquer les gens. Ça doit rasser des moments de plaisir. Ce n'est pas le moment de faire de la pédagogie sur l'intérêt du végétarisme pour la transition alimentaire chez des personnes qui ont 84 ans, 86 ans en moyenne. Mais sinon, la cible, c'est bien celle-ci. Mais donnons-nous le temps de le faire. Laissons le temps puisque l'enjeu des galimes, c'est aussi d'avoir un impact sur les filières agricoles, laissant aussi au monde agricole le temps de faire sa transition parce qu'on ne bascule pas un schéma agricole territorial en un claquement de doigts. Il ne faudrait pas qu'on refasse aujourd'hui avec EGALIM. On en parlait juste avant ensemble. Mais ce qui s'est produit avec le Grenelle de l'environnement quelques années auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez les messages forts du Grenelle de l'environnement. On visait entre 2008 et 2012 un triplement de la surface agricole en bio. On voulait l'amener à 6% en bio en 2012 et on visait un 20% en 2020. On est aujourd'hui en 2020 à l'objectif qu'on s'était fixé pour 2012. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu aller extrêmement vite. On a eu des cahiers des charges des collectivités territoriales très prescriptives sur le bio. L'agriculture française n'était absolument pas en mesure de fournir. Le bio, il faut un peu de temps pour la conversion. Conclusion, on a eu une montée en puissance des importations, du bio qui venait d'un peu partout et on a finalement abandonné le projet, enfin abandonné, on a laissé le projet un peu en cours de route donc on n'est pas allé à la vitesse que l'on escomptait. Donc si on veut garantir une transition alimentaire, il va falloir accompagner, permettre à tous les acteurs de la filière de, excusez-moi pour le terme, mais de cranter chacune des actions et d'engager ce qu'il faut faire. Nous, finalement, en aval, on a presque le rôle le plus facile puisque nous, on achète des produits, faut-il encore qu'ils soient disponibles sur le marché, c'est un vrai sujet, ensuite on les cuisine et on les sert. Mais tout l'amont, il faut que l'amont, et encore une fois, le monde agricole a ses propres contraintes. La conversion au bio, ça prend du temps. Si on veut faire la quantité de protéines animales consommées vers des protéines de meilleure qualité, meilleure qualité environnementale, meilleure qualité d'élevage, etc., il faut aussi permettre aux agriculteurs et aux éleveurs leur donner les moyens, le temps de se transformer. Et là, on va rejoindre, mais on en parlera, je pense, après, la notion du prix, c'est que tout ça, tout ça, ça a un coût. Alors après, quel moyen, quel levier peut-on trouver pour le financer ou en tout cas en amortir l'impact ? Certes, le végétarisme et le repas végétarien est une option, si tant est qu'on va vraiment au bout des choses et qu'on cuisine tout et qu'on n'ait pas recours à des produits de l'agro, des produits type tofu, soja, etc. Oui, je voudrais redire, la loi EGalim concerne toute la restauration collective. De toute façon, il faut bien le comprendre. Il n'y a que les repas végétariens qui ne concernent que le scolaire. Il faut bien... C'est-à-dire que la montée en puissance des produits de qualité, etc., ça concerne tout le monde, y compris l'hôpital, les maisons de retraite. Et aujourd'hui, moi, je fais des tests, personne n'est prêt. Voilà. Je voudrais compléter sur la conversion des exploitations en bio. Moi, je connais énormément d'agriculteurs qui ont voulu et qui veulent le faire, qui s'y sont lancés. Nous sommes en Europe. Les fonds européens, une grande majorité, sont destinés à cela. Mais en France, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas fichus de gérer nos fonds européens correctement. Voilà. Donc, conclusion, vous avez des agriculteurs qui se sont lancés dans la conversion et qui attendent toujours les financements qui n'arrivent pas parce que c'est compliqué avec l'administration. Alors, moi, je suis dans une région où, finalement, on fait des avances pour ne pas les laisser tomber. mais franchement, c'est une vraie complexité. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui ne pose pas de problème pour les autres pays, nous, chez nous, on complexifie tout parce qu'on veut tellement contrôler. Sauf qu'il va falloir, effectivement, se poser les bonnes questions. Et là-dessus, il y a énormément de simplifications à avoir pour, justement, pouvoir aller plus vite et pouvoir accélérer davantage. Peut-être sur le... Ça fera la connexion avec le sujet du coût, du surcoût. Donc, la notion de temps est essentielle et je pense que là où la restauration collective, encore une fois, je relativise ses volumes et son impact sur l'ensemble des achats et des consommations alimentaires en France, néanmoins, aujourd'hui, par exemple, l'accès aux produits est assez complexe parce que, dès lors que vous avez des produits sous signe officiel de qualité, il n'y a pas que la restauration qui est potentiellement intéressée et nous, on se trouve en concurrence assez directe avec la grande distribution qui cherche à amener dans ces hypermarchés et dans ces grandes surfaces des producteurs locaux qui ont la même problématique que nous. Tout le monde, en tant que consommateur, en tant que particulier, vous recherchez dans vos commerces quand vous faites vos courses, vous cherchez des produits de proximité, vous êtes sensible à un produit qui est produit dans la région ou à côté de chez vous, et on ne va pas systématiquement tous les acheter sur le marché du coin. On est en concurrence frontale avec la grande surface. Je pense que, et c'est une idée que je vous soumets, mais là où la restauration collective peut jouer un rôle dans cette conversion, c'est qu'on a une chance inouïe, c'est qu'on peut donner de la visibilité aux producteurs, à ceux qui souhaitent s'engager dans ce genre de démarche. c'est-à-dire que nos volumes sont connus très longtemps à l'avance, sont structurants et on peut construire avec eux des véritables logiques de partenariat. Sodexo, au moment du Grenelle, et on a continué avec nos clients, parce qu'il faut que le client l'accepte, on a pris le pari, à l'époque, d'introduire dans les menus des produits issus d'exploitation en cours de conversion, alors sans mentir, sans tricher vis-à-vis du consommateur, on n'a jamais dit que c'était des produits bio, mais bien issus d'exploitation en cours de conversion, et on a accepté de les acheter au prix du bio. Et notre client a accepté que notre facturation, notre structuration de prix soit établie en conséquence. C'est-à-dire qu'on a donné des garanties à des producteurs qui se sont dit ok, je vais basculer, je vais me convertir au bio. Vous savez que quand vous convertissez au bio, il y a quand même 18 mois ou 2 ans qui sont assez difficiles, c'est que vos rendements chutent puisque vous supprimez tous les intrants et puis vous ne pouvez pas commercialiser vos produits au prix du bio qui est un peu plus cher qui permet de compenser cette baisse de rendement. Et donc vous avez un passage assez difficile pour les exploitations à passer. Et effectivement, Madame a tout à fait raison. Aujourd'hui, dans le financement de cette conversion, il y a des délais dans les aides apportées aux agriculteurs qui peuvent avoir des impasses de trésorerie colossales. Donc là, la chance que l'on a, enfin, le levier que l'on peut apporter en tant que restaurateur collectif, c'est de donner cette visibilité, de nous engager sur ce genre de contrat pour sécuriser les agriculteurs qui souhaiteraient le faire. Mais il faut juste avoir conscience que ça ne peut être qu'une démarche à trois, le producteur, le restaurateur quand étant concédé et la collectivité qui est donneur d'ordre, en fait, finalement. Moi, je vais compléter. Vous savez que lorsqu'il y a un texte de loi qui est en préparation, toutes les commissions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, auditionnent énormément. Donc, nous nous croissons dans des couloirs. Alors, ça dépend parce qu'effectivement, maintenant, souvent, les trois associations principales d'élus qui sont l'association des maires et intercommunalités, je le précise, c'est pas que les maires, mais c'est aussi les présidents intercommunalités, l'association des départements et l'association des régions. Et je sais que vous avez aussi au sein de votre syndicat milité pour ça, c'est que dans la montée en puissance des produits de qualité à partir de 2022, dans les 50 %, nous avons obtenu que ce soit inscrit, effectivement, dans les produits bio, ceux qui sont aussi en conversion bio parce qu'il nous semblait absolument important de pouvoir encourager, comme ça vient de vous être dit, la conversion. Donc, maintenant, effectivement, ça a été acté. C'est-à-dire qu'à partir de 2022, dans les 50 % d'achat, effectivement, ce sera pris en compte. Voilà ce que... Sur le prix. Alors, le prix, c'est toujours un grand mystère. Le prix d'un repas, vous avez plusieurs choses. Pour une collectivité, pour ma commune, n'importe quelle commune de France, Paris ou la mienne, c'est exactement les mêmes choses. Vous avez le prix du repas. Le prix du repas, c'est le prix de l'achat alimentaire plus le prix de la transformation, que ce soit vous, que nous qui l'assumions ou que nous l'achetions, effectivement, à un prestataire. Après, vous avez, vous y ajoutez le prix, finalement, de l'environnement, c'est-à-dire comment le repas, le personnel d'accompagnement, le personnel d'entretien, c'est-à-dire qu'on prépare le repas, enfin, on prépare l'arrivée des enfants, mais là, on prépare, et une fois que les enfants, on les accompagne, et après, on nettoie. Ça, c'est un prix. Et le prix du personnel, encore une fois, je dis, c'est absolument essentiel que, encore une fois, de reconnaître le travail de ce personnel qui, pour moi, est essentiel dans le contact avec les enfants. Et puis, vous avez, alors ça, ça donne déjà un prix. On a essayé d'avoir une estimation parce qu'on a demandé depuis très longtemps qu'il y ait un observatoire de la restauration collective pour avoir un peu des ordres de grandeur. Donc, on s'est débrouillé avec quelques associations. On sait que, lorsque je prends le coût global de ce que je viens vous énumérer, c'est entre 7,50 euros et 10 euros hors investissement. Le repas vous regardez maintenant ce qui est facturé aux enfants. Quand on récupère un tiers, on est très content. Donc, vous voyez le reste à charge par repas sur, pour les collectivités. J'insiste. Et ça, c'est hors investissement. D'accord ? Hors investissement. Hors investissement. C'est-à-dire que, moi, j'ai investi il y a 5 ans, maintenant. J'ai investi dans un nouveau bâtiment. Ça m'a coûté 900 000 euros. J'étais obligée de la refaire. J'étais obligée de refaire à la cantine et de la faire avec de l'espace parce que celle qui avait été prévue dans les années 70 n'était pas suffisante parce qu'effectivement, maintenant, j'avais triplé le nombre d'enfants. Ce qui est logique. Près d'un million d'euros pour une collectivité comme la mienne, des petits budgets. Vous imaginez pour des villes comme Paris, Besançon qui, pour moi, est exemplaire, je ne sais pas, Rennes, toutes ces grandes villes où les prix de l'immobilier sont encore plus chers. Les investissements. C'est sûr, ils ont plus de moyens que nous, mais ils ont moins de place pour créer ces restaurants. Ils ont moins de place à côté des écoles. C'est un vrai casse-tête. Je le dis, c'est un vrai casse-tête financier. Moi, j'ai deux communes qui viennent, deux petites communes qui nous apportent 10 % des enfants supplémentaires. Oui, et puis là, je suis en train de faire une école maternelle vertueuse, vous voyez, qui va produire de l'énergie plutôt qu'en consommer. Je ne vous donne pas le montant, vous allez avoir peur. On ne boit pas, ils biosourcés. Là, heureusement qu'il y a effectivement les subventions, mais il reste la charge énorme et c'est un risque financier que prennent les collectivités, je dois le dire. parce que quelque part, c'est de la dette que l'on laisse pour les équipes futures, donc il a fallu épurer d'abord la dette antérieure pour pouvoir réinvestir. Avec la baisse de nos dotations, ce n'est pas une mince affaire. Si pour certains connaissent les fonctionnements des collectivités, voilà, et on essaye surtout de ne pas augmenter les impôts, c'est un casse-tête. Moi, je dis bon courage aux équipes qui se lancent dans les élections municipales de cette année. il faut vraiment les encourager. Voilà, ce que je voulais vous dire sur le prix, parce qu'effectivement, on garde souvent le coût matière. Le coût matière, oui, il est ce qu'il est et c'est affreux parce que c'est celui que l'on veut réduire, c'est celui qui pèse le moins, finalement, parce que, allez, pour une... en école élémentaire, on peut être à moins de 2 euros en coût matière par repas. 2 euros, voilà. Moi, j'ai des collègues qui font du vertueux, Jacques Pellissard, maire de Lonsonnier, mais c'est... Ils achètent leurs bêtes sur pied, enfin, ils ont fait une cuisine centrale un peu, mais sur l'ensemble de la commune et c'est vrai qu'il est quasiment en bio et il a descendu les coûts, mais parce qu'effectivement, vous savez, on passe notre temps à contourner les marchés publics. C'est dramatique, mais on en est là. Nos boîtes à outils, c'est ça, c'est essayer de contourner la règle des marchés publics. Donc, on a des collègues qui vont monter à Bruxelles, là, bientôt, en demandant à ce qu'on allège un peu les contraintes des marchés publics sur la restauration. Alors, en complément de ce que vous venez de dire, madame, je n'ai pas grand-chose à ajouter. La question, il y avait une petite formulation à la fin, c'est est-ce que les gestionnaires peuvent prendre sur leur marge ? Là aussi, je voudrais amener quelques éclairages. Alors, il y a quelque chose qui est facile à faire, vous pouvez vérifier extrêmement simplement, c'est que en l'occurrence, les comptes de Sodexo, Sodexo étant une société cotée, ces comptes sont rendus publics, donc vous pouvez aller regarder le résultat de Sodexo et vous verrez que notre EBIT tourne autour de 5%, 5% de marge, une fois que... Voilà. Donc, ce ne sont pas des marges qui sont colossales, c'est aujourd'hui, qui investirait dans un métier qui génère 5% de marge ? Donc, le seul intérêt de ces métiers-là, c'est le volume. Et ça, c'est Sodexo. Or, si on regarde la restauration scolaire, c'est certainement l'activité chez nous qui est la moins rentable, pour les raisons qu'évoquait Madame. C'est certes, on a d'autres leviers qui nous permettent de compenser ces résultats qui sont... Enfin, le niveau de rentabilité est quasiment nul en restauration scolaire. Donc, trouver un financement sur les marges, ça me semble difficilement possible. Il ne faut pas oublier aussi que le but des Galim, c'est quand même de... sécuriser le revenu des agriculteurs et notamment des agriculteurs qui sont engagés dans des marges de qualité. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'Egalim, du fait de la pression et notamment de ces volumes, se transforme en des négociations de plus en plus âpres des acheteurs, que ce soit des acheteurs publics ou des acheteurs privés comme nous, pour simplement pour continuer à, si ce n'est gagner de l'argent, ne pas en perdre. Donc, le risque, il est là. Il faut savoir aussi que quand on est engagé sur un marché public, nous, opérateurs privés, on ne peut pas en sortir comme ça. Donc, on ne peut pas dire du jour au lendemain que c'est plus rentable, j'arrête, on n'a pas le droit. Donc, on est obligé d'aller au bout des démarches. Donc, il faut absolument que sur cette question du prix, il faut qu'on se donne le temps, d'une part, pour trouver les leviers. Il y a deux pistes qu'on a évoquées qui sont la réduction du gaspillage alimentaire et il faut se donner les moyens parce que 150 grammes sur 500 grammes, vous vous rendez compte, ça fait 25%. 25%, on considère que l'impact aujourd'hui des galimes, des produits sous signe officiel de qualité, y compris bio et produits aux conversions bio, représenterait à peu près 20% du coût matière, c'est-à-dire 20% des 2 euros que l'on évoquait. Si on réduit le gaspillage, alors on ne sera jamais à zéro absolu, mais on a 25%, entre 25 et 30% de gaspillage qui est à portée de main, il suffit juste de donner ensemble les moyens de le réduire. Ça, c'est un premier levier. Ensuite, le végétarisme ou l'introduction de protéines végétales dans le menu, ça ne peut pas être que la solution, mais permet aussi, s'il s'est maîtrisé, dans une moindre mesure, de diminuer le coût du repas. Donc, ce sont l'ensemble de ces petites mesures qui doivent permettre, mais il faut accepter que cette ambition a un coût pour la collectivité ensuite qu'ils supportent, c'est un énorme sujet, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se faire, ça ne pourra pas se faire à ISO-coût. Moi, personnellement, je n'y crois absolument pas. Aujourd'hui, un repas, pour être aussi transparent que vous, madame, nous, un repas, on le vend en moyenne, en restauration scolaire, on le vend 4,30€. Avec ces 4,30€, on a acheté les produits pour à peu près 2€, on a payé notre personnel, fabriqué notre personnel. quand il y a des aspects logistiques, on a livré le repas sur site et on a amorti, pour nous, nos infrastructures quand on les porte. 4,30€. Je vous mets au défi de faire un repas pour 10 convives avec 20€ de matière première. Si en plus, vous voulez faire du bio, du label rouge, avec 20€ pour 10 convives, c'est extrêmement difficile. Il faut juste que l'on assume ensemble collectivement le fait que cette ambition qui est la bonne en termes de transition alimentaire et en termes aussi de sens donné à notre modèle agricole en France, il faut qu'on se donne et le temps et les moyens de le faire. Merci beaucoup à vous. Je suis désolée, on arrive au bout du temps qui nous était donné. Oui, c'est passé vite. Vous avez à peu près répondu à toutes les questions et en plus de ça, vous avez abordé plein d'autres sujets qui sont déjà abordés dans le groupe. Je pense à la formation, la pédagogie, ça vous donne plein de questions. Gardez-les en tête, on en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup à vous deux d'être venus parce que je rappelle que les intervenants comme toujours, ils sont contactés tard, ils acceptent de venir un peu au dernier moment comme ça au pied levé et donc on les remercie. encore chaleureusement de se prêter à l'exercice. Et donc on enchaîne sur la deuxième séquence. Si vous voulez rester pour assister, il n'y a aucun problème, on a juste un problème de chaise. On va s'y remettre. Ça enchaîne, on ne s'arrête pas. Alors, deuxième séquence de rencontre avec des acteurs sur la question des contrats tripartites. On accueille donc les gens de la FNSEA et Éric Adam de Carrefour que je vais laisser se présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Hervé Lapie, je suis exploitant agricole dans le département de la Marne en polyculture élevage. Je suis administrateur dans ma fédération départementale et président de la région et à la FNSEA, administrateur et en charge des dossiers environnement, plutôt celui en lien avec la biodiversité. Je suis président d'une association environnementale où on travaille avec les apiculteurs, les chasseurs sur l'aménagement du territoire, sur la mise en place de la biodiversité dans nos territoires. Bonjour à vous tous. Merci de votre invitation. Je m'appelle Éric Adam. Je suis directeur des relations institutionnelles du groupe Carrefour. En clair, je m'occupe des relations politiques entre le groupe Carrefour et les institutionnels avec un fort prisme sur les questions agricoles puisque je suis fils et frère d'Éleveur-Laitier dans le nord de la Sarthe. Merci beaucoup. Juste en introduction très rapide, les citoyens du groupe Se Nourir ont une réflexion sur la manière de rendre les contrats tripartites plus efficients. Je ne vais pas vous en dire plus parce que de par leurs questions, vous allez voir un peu les échanges qu'on a eus depuis le début de ce groupe. Je vais laisser tout de suite Alain, Philippe, Mickaël et Alexia vous présenter les quatre questions. et je vous laisserai ensuite y répondre de la manière dont vous le souhaitez. Alain, je dois se commencer. Oui, bonjour Alain, Lyon. Est-ce que la mise en place efficiente des contrats tripartites risque de conduire à une augmentation des prix ? Et comment l'éviter ? Merci Alain. Philippe ? Philippe du département du Lot. Comment s'assurer que des critères de performance environnementale soient inscrits dans les cahiers des charges des contrats par exemple ajouter la réduction des emballages et la réduction des effets de gaz à effet de serre ? Michael de Paris. Pour garantir une bonne application de la loi, faut-il rendre obligatoire la présence de la DGCCRF dans les négociations ? Pourquoi les contrats tripartites ne sont pas généralisés dans toutes les filières et est-ce le droit à la concurrence qui bloque ? Et Alexia ? Alexia de la Guadeloupe. Carrefour dispose d'une grande gamme de produits bio. Les contrats tripartites en France ne seront pas caduques si vous vous approvisionnez à l'étranger ? Est-ce que les contrats tripartites en France ne seront pas caduques si vous vous approvisionnez à l'étranger ? Ça vous fait donc quatre grandes questions. Qui veut commencer à y répondre entre vous deux ? On ne va pas les faire les quatre. Sur la première, sur la question des contrats tripartites et l'augmentation des prix. Il faut faire le constat. Alors oui, il faut... Je vais juste vous donner un exemple. Moi, je suis à Hulter et je fais la production porcine. Je me suis installé en 1992. À cette époque-là, le prix du cochon qui m'était payé était à peu près à 10 francs du kilo. En 2015, le prix du cochon sur mon exploitation agricole était payé à 1,10 €. C'est pour vous dire qu'en fait, la question du prix est fondamentale mais que les agriculteurs ont été obligés de s'adapter à cette pression très forte qui a été faite sur le prix pour s'adapter pour que le consommateur ait une alimentation le moins chère possible et que la part dans le budget sur la partie alimentaire soit moins importante par rapport à toute l'activité autour du logement, de l'assurance, de la téléphonie, enfin tous les sujets que vous avez au quotidien. Donc ça veut dire que la pression sur le prix a toujours été très forte de la part des exploiteurs agricoles sur nous et l'enjeu de la loi effectivement c'est de mieux répartir la valeur en repartant d'un prix producteur qui rémunère son travail sur toute la filière et qu'au final pour le consommateur il faudra que le consommateur fasse un choix mais s'il fait un choix il faudra accepter de payer un peu plus cher. Et donc c'est une évolution que nous on estime un peu fondamentale parce que sinon on va continuer à mettre la pression sur les exploitants agricoles et les exploitants agricoles qui n'ont pas de revenus c'est un appauvrissement de la culture en France et donc il faut absolument retrouver une meilleure valeur ajoutée. Alors jusqu'où on va aller je pense qu'il faut nous on dit que plus vert c'est plus cher et si on met des contraintes sur les exploitants agricoles c'est qu'à un moment donné il faut aller jusqu'au bout et j'ai participé juste à la fin du débat d'avant je ne vais pas y revenir mais il faut vraiment que cette convention citoyenne en soit le citoyen à sa part de responsabilité et donc et ces transitions elles prennent du temps et il faut les accompagner dans le temps donc c'est pour moi un élément fondamental et on ne peut pas demander effectivement aux exploitants agricoles de changer du jour au lendemain moi je prends souvent l'exemple c'est qu'un boulanger il peut faire 10 fournées de pain par jour il s'adapte à sa clientèle un exploitant agricole quand il sème un grain de blé en terre au mois d'octobre il récolte au mois d'août au mois de juillet donc c'est un cycle très très long et l'adaptation des exploitations agricoles prennent du temps donc il faut plutôt une vision un projet et un accompagnement sur 10, 15 ou 20 ans et je pense que c'est un peu l'objectif aussi de la loi donc l'augmentation des prix de manière très modérée mais je pense que le consommateur a une partie aussi de la responsabilité dans son acte d'achat aujourd'hui merci donc pour répondre à la première question effectivement sur y a-t-il un risque si on contractualise d'une augmentation des prix nous nos produits filière qualité Carrefour donc c'est vraiment l'expression d'un contrat tripartite entre un producteur un transformateur et le grand distributeur alors c'est pas un contrat à trois parce que juridiquement ça n'existe pas mais c'est on va se mettre autour d'une table à trois on va définir un cahier des charges l'éleveur va contractualiser avec le transformateur et nous nous allons ensuite contractualiser avec le transformateur il y a quand même deux contrats même si schématiquement on peut appeler ça un contrat tripartite sur l'augmentation des prix dans la mesure où il y a un cahier des charges qu'on négocie avec l'éleveur par exemple sur la réduction des pesticides sur la réduction des insecticides sur l'alimentation non OGM il faut savoir qu'il y a quand même un surcoût pour l'agriculteur et qu'il y a une augmentation des prix effectivement sur le produit final on essaye de limiter cette augmentation des prix à 15% au-delà le consommateur n'achète plus le produit donc je rejoins les propos de monsieur Lappi la consommation responsable et suppose que les consommateurs eux-mêmes adhèrent à ce qu'ils souhaitent en matière de réduction des pesticides en matière de bien-être animal effectivement il y a un surcoût et ce surcoût il prendra tout son soin qu'à partir du moment où les consommateurs accepteront de payer ce surcoût mais ça suppose que nous on fasse un effort de pédagogie aussi on soit capable de mieux expliquer pourquoi le produit qu'on vend qui correspond à un cahier des charges il a un surcoût et donc il coûte plus cher et là il y a une bataille de l'information que l'on que l'on doit gagner l'information pour nous elle est capitale faire de la pédagogie auprès du consommateur pour lui expliquer pourquoi le produit que nous que nous le proposons est plus cher parce qu'il correspond il répond à des critères en matière de protection de l'environnement et en matière de bien-être animal si je peux poursuivre sur la bataille de l'information vous allez sans doute vous souvenir de l'affaire pardonnez-moi de l'affaire des lasagnes à la viande de cheval en 2012 on s'est aperçu qu'il y avait quand même certaines filières qui étaient opaques on élevait une vache en Roumanie on allait la tuer en Pologne on la découpée aux Pays-Bas et puis on l'a transformée en France ça a suscité une grande vague d'émotions légitimes en France mais le dispositif de l'information n'est plus une compétence nationale il est une compétence communautaire c'est à dire que nous sommes allés à Bruxelles pour obtenir une meilleure information auprès des consommateurs parce que ça va pas de soi la commission européenne considère elle est dans son rôle la commission européenne considère que comme nous sommes dans un marché commun nous n'avons pas à revendiquer l'origine nationale d'un produit certains industriels ont intérêt à une certaine opacité et puis vous avez certains états qui savent très bien que la France a un avantage comparatif a indiqué l'origine compte tenu de sa réputation en matière agricole et agroalimentaire et ne souhaite pas qu'on indique l'origine du produit donc la France a obtenu une dérogation c'est une dérogation ça peut vous surprendre pour indiquer l'origine des viandes et du lait dans les plats transformés donc nous on essaye de se battre pour cette information pour une meilleure traçabilité des produits mais il faut savoir qu'à Bruxelles il faut savoir que pour certains acteurs cette transparence de l'information elle n'est pas évidente et nous Carrefour avons été condamnés plusieurs fois parce que justement on revendiquait trop l'origine des produits alors ça dépend de quoi vous parlez si vous parlez des marques Carrefour oui les marques Carrefour filière qualité Carrefour reflète France ou la marque Carrefour c'est exclusivement français mais les marques nationales non 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 c'est purement oui voilà la bataille que nous je ne suis pas venu faire de la pub mais non mais comme on a des difficultés politiques et juridiques à faire une meilleure information à faire de la traçabilité nous on a pris l'initiative de faire une blockchain je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une blockchain c'est-à-dire que vous scannez il y en a qui ont des applications QR code sur leur téléphone tenez monsieur voilà donc donc ça c'est alors c'est vraiment une initiative privée mais non mais vous voulez vous voulez qu'on le vende comment madame alors utilisez votre micro s'il vous plaît non non c'est pas une blague nous vous avez la possibilité dans les magasins de venir avec les Tupperware si vous voulez mais pour revenir à la blockchain donc vous scannez le QR code vous allez avoir des informations sur où est né le poulet dans quel couvoir ensuite dans quel élevage il a été élevé l'alimentation qu'il a eue tout ça est certifié par des vétérinaires et par un bureau Veritas en fait on essaye de garantir au mieux la transparence la traçabilité il y a un besoin de rassurer le consommateur ça c'est fait par des agriculteurs qui respectent le bien-être animal qui s'engagent sur des bonnes pratiques agricoles mais cette différenciation là il faut la valoriser il faut l'expliquer et dans la mesure où les contraintes juridiques européennes nous l'empêchent nous faisons ce dispositif là alors on l'a communiqué mais bon a priori ça passe pas voilà mais on a à peu près plus de 250 filières qualité Carrefour et d'ici 2022 les 250 filières qualité seront blockchainisées oui sur la performance environnementale et le sujet des gaz à effet de serre on est enfin moi je pense qu'on est exactement sur le même sujet sur la traçabilité l'étiquetage il faut absolument que le consommateur sache son acte d'achat et de où ça vient donc on a fait une pétition il y a eu une pétition européenne qui a retenu un million de signatures il y a 4 mois où on a demandé à tout le monde de s'engager sur cette pétition européenne pour que l'Europe on oblige l'Europe et les députés européens à signaler aux consommateurs l'origine de l'alimentation c'est à dire que c'est très très important le sujet de l'étiquetage et donc ça rejoint le sujet de la performance environnementale ça rejoint le sujet du piégeage des gaz à effet de serre et comment la hulture se positionne en termes d'une des solutions à ce fameux réchauffement climatique en piégeant les gaz à effet de serre et en stockant le carbone dans le sol grâce à la photosynthèse et je crois que sur le sujet de la performance environnementale nous sommes au tout début d'effectivement du numérique autour de la blockchain avec des applications qui vont informer le consommateur de où il achète son produit de quelle élevage ça vient de quelle zone ça vient et donc il faut que ce soit un sujet européen on est sur un sujet français aujourd'hui à débattre sur la convention citoyenne mais on sait très bien que dans notre espace l'espace il doit être européen donc il faut absolument que ce soit l'Europe qui légifère sur tous ces sujets pour que l'ensemble des consommateurs européens connaissent l'origine de leur acte d'achat après ils feront leur choix les consommateurs il y a ceux qui veulent acheter local en circuit court en bio en proximité et puis il y a celui qui voudra acheter aussi qui n'a aucune qui n'accorde peut-être pas d'importance mais par contre le droit à l'information du consommateur est fondamental et on pense que le numérique et la blockchain va être un sujet important qui va arriver et donc comme je vous le disais tout à l'heure le sujet de la transition sur ces sujets-là va prendre du temps mais n'empêche qu'on est dedans et toutes les organisations effectivement comme Carrefour moi je vous le dis mais je suis éleveur de port je suis en filière qualité Carrefour depuis 15 ans en filière non OGM pas un consommateur ne le sait pas un consommateur ne le sait et pourtant depuis 15 ans on achète du soja non OGM pour nourrir nos cochons chez nous personne n'est au courant donc voilà il y a un vrai sujet d'information autour de la performance environnementale excusez-moi parce que là vous avez le producteur vous avez le distributeur le fabricant donc j'ai travaillé dans un abattoir de port et je vous dis des fois ça coinçait il nous faisait arriver des ports de Holland qui passaient entre les couteaux une fois qu'ils sont passés dans les couteaux vous ne savez plus d'où qui vient le port normalement s'il y a une traçabilité dès que ça sort de nos élevages c'est tracé oui je sais oui je sais vous avez les tampons tout ça mais là je vous dis il faisait rentrer les ports avant que tout le monde arrive je vous dis je l'ai fait oui mais c'est pas normal ça je vous dis c'est pas normal mais ça on n'y est pour rien non mais ce que je vous dis c'est que si le fabri comment dire comment c'est pas le fabricant le transformateur s'il n'est pas d'un piqué plus que ça vous pourrez après ce que vous faites c'est bien mais je vous dis s'il n'y a pas un contrôle s'il n'y a pas un contrôle du fabricant ça commence aussi on va répondre tout de suite à la question de la DGCCRF et de la filière qui était la troisième question puis je vous repasserai le micro après mais dans la loi des états généraux de l'alimentation pour rappel il y a un article 44 dans les EGE qui est très important il n'y a pas de décret de sortie sur l'article 44 c'est en fait on ne peut pas imposer des normes sanitaires environnementales aux producteurs français et importer des produits qui ne respectent pas ces normes sanitaires environnementales donc il serait bien que cet article 44 se concrétise par un décret pour que la loi des EGE elle aille jusqu'au bout aussi du dispositif et ça ça fait partie de la question de la DGCCRF on demande à la DGCCRF de faire des contrôles effectivement si jamais il y a des ports d'importation qui arrivent qui ne respectent pas les normes sanitaires environnementales dans nos abattoirs et qui sont ensuite vendus à des consommateurs français avec un tampon et un label français c'est une fraude donc il faut sanctionner les fraudes et je pense qu'on a aujourd'hui on a besoin d'actes un peu majeurs comme ceux-ci qui fassent référence et qui sanctionnent les fraudes si c'est fait en toute légalité il n'y a pas de sujet mais on sait qu'il y a des fraudes sur le sujet alimentaire aujourd'hui oui sur la question et si je peux répondre à la question du monsieur sur l'absence des transformateurs et sur l'opacité je vous parlais tout à l'heure de la dérogation que nous avons obtenue ça fait l'objet d'un décret en conseil d'état et c'est un industriel français qui a attaqué ce décret devant la cour de justice des communautés européennes et pour rejoindre les propos d'Hervé Lapie on gagnera cette bataille qu'à partir du moment où effectivement ces sujets seront européanisés moi je suis optimiste parce que les ambitions de la prochaine réforme de la PAC avec le Green Deal s'engagent justement sur une meilleure information et notamment sur l'indication de l'origine des produits donc j'espère que nous pourrons gagner cette bataille de la traçabilité et d'une meilleure information des consommateurs sur la thématique de la concurrence pour faire le lien avec la contractualisation en 2015-2016 il y avait eu une crise agricole le ministre de l'agriculture de l'époque Stéphane Le Folle avait réuni tous les acteurs autour d'une table sur trois thématiques le lait le porc et la viande bovine et Hervé pourra en parler aussi bien que moi nous avons été attaqués encore une fois parce qu'on nous a reproché de faire une entente donc il faudrait aussi qu'on obtienne un assouplissement des règles du droit de la concurrence parce que nous on est prêt à se mettre d'accord à parler avec les agriculteurs et avec les industriels pour négocier des contrats mais il faut savoir que ça ne plaît pas à tout le monde notamment à Bruxelles et il faudrait que sur ces sujets là on puisse vraiment assouplir les règles du droit de la concurrence au niveau européen sur le bio alors sur le bio si j'ai bien compris les contrats sont-ils caduques s'ils vont à l'étranger en fait nous les contrats qu'on fait ce sont des contrats avec des acteurs français pour des consommateurs français on fait la même chose en Espagne on fait la même chose en Italie mais en fait j'ai du mal à comprendre peut-être que je n'ai pas compris la question en fait excusez-moi Marie-Hélène en fait dans vos rayons Carrefour dont nous on est livrés tous les mardis a priori 95% des produits viennent d'Espagne dans quel magasin ? Clients courts dans le 18ème mais ce ne sont pas des produits filière qualité Carrefour non on parle du bio ah oui mais ce ne sont pas des produits ce ne sont pas des produits contractualisés je veux dire j'ai cru comprendre que les contrats sont-ils caduques on parle bien des contrats oui mais alors dans ces cas-là dans les produits fruits et légumes il n'y a aucun bio Carrefour on trouve des en bio Carrefour on trouve bon bah les yaourts le beurre tout ce que vous voulez mais en fruits et légumes non la plupart viennent de l'étranger et beaucoup d'Espagne alors pourquoi parce que nous on s'est engagé à vendre des produits de saison excusez-moi français oui non mais si si oui non mais madame des produits français des produits français excusez-moi de saison et effectivement parce que on a interdit aux producteurs français de produire des fruits et légumes sous serre en France ça c'est une réglementation purement française ce qui fait que nos producteurs ne peuvent plus produire de fruits et légumes bio chauffés sous serre et donc c'est pour ça que ces produits arrivent de l'étranger c'est très récent c'est ah si si c'est déjà en place madame ça date de juillet dernier oui c'est justement on n'a pas de produit on n'a pas de produit français mais les consommateurs en veulent si vous voulez la difficulté de notre métier c'est que nous sommes dans un marché commun quand même et qu'on ne peut pas interdire des produits espagnols ou des produits italiens ça c'est aux consommateurs lorsqu'il fait son acte d'achat de choisir le produit qu'ils souhaitent pardonnez-moi mais nous ne sommes pas en Corée du Nord non mais voilà nous on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas empêcher des produits espagnols d'arriver dans nos étals c'est aux consommateurs d'être responsables et à mon avis pour qu'un consommateur soit responsable il faut qu'il soit éclairé éduqué et je pense que l'urbanisation provoque une distanciation de plus en plus à mon avis préoccupante entre l'agriculteur et le consommateur le consommateur ne sait plus trop ce qu'il achète et que des cours ou des cours d'éducation agricole des cours d'éducation nutritionnelle seraient le bienvenu je pense excusez-moi je crois qu'ils existent le problème du choix du consommateur quand on va dans le rayon que ce soit le poulet justement vous nous avez apporté apparemment un bon poulet pourquoi est-ce que à côté des dizaines de marques de poulet on trouve des poulets dont celui-là il fait 10 euros ce qui est un prix tout à fait raisonnable des poulets à 2,50 euros quand vous trouvez des jambons la lignée elle s'aligne de plus en plus c'est pareil vous allez trouver toutes les marques connues et vous allez trouver de la merde où la tranche de jambon elle revient à 10 centimes l'éleveur à côté nous prouvera qu'une tranche de jambon à 10 centimes c'est pas possible sur le sujet je vais peut-être vous faire une proposition sur le sujet qu'on a essayé de porter dans ce droit à l'information aux consommateurs moi j'avais essayé notamment avec mon carrefour local qui est chez moi à Chalon-Champagne c'était d'essayer pendant 3 mois de mettre des linéaires et des rayons que français et de mettre des linéaires et des rayons à côté où on retrouve de tout mais pour expérimenter pendant 3 mois savoir si le consommateur s'il y avait un rayon 2-3 rayons disait français et que dans son acte d'achat il ne se posait pas trop de questions à regarder toutes les étiquettes parce que c'est compliqué pour savoir quel impact ça avait on n'a pas réussi à le faire parce que on ne s'est pas entendu sur le sujet mais je pense que ce serait intéressant de le tester à certains endroits pour qu'on ait certains rayons bleu blanc rouge et qu'on voie en termes de taux de pénétration du marché si le consommateur est prêt à rentrer dans ces rayons-là sans se poser trop de questions parce que quoi qu'on dise la culture française on est souvent critiqué sur notre territoire national mais on est on est envié partout dans le monde sur la qualité de nos produits donc on a un problème aujourd'hui en France sur la perception de la culture tous les pays mondiaux s'intéressent à la qualité de la culture française et en France on a l'impression qu'on a un problème et je crois qu'il faut inverser la tendance il faut valoriser tout ce qu'on fait de bien dans les territoires sur la diversification de la culture française qui entretient les paysages de manière formidable partout en France et où on a cette capacité à accueillir aussi 60 millions de touristes en France par an il fallait assurer l'autonomie alimentaire de 500 millions de consommateurs sur les sujets qu'on nous demande aujourd'hui sur biodiversité sur réchauffement climatique sur il y a plein de nouveaux enjeux qui arrivent où l'ahuture peut apporter une solution aujourd'hui à l'attente des citoyens et aux interrogations des citoyens donc il faudrait plutôt repartager un projet avec une vision à 15 ou 20 ans avec l'alimentation réchauffement climatique capacité de l'ahuture à capter le carbone et les gaz à effet de serre en le stockant dans les sols développement de la biodiversité je crois qu'il y a plein de sujets aujourd'hui où les auteurs sont prêts à y aller il nous manque il faut qu'on réponde à tous les marchés parce que les marchés sont pluriels aujourd'hui on a peut-être un potentiel à 10, 12 ou 13% dans les 10 prochaines années mais il faut répondre à tous les marchés donc l'enjeu de l'ahuture aujourd'hui il est pluriel mais je pense qu'il va répondre à une grande interrogation de nos concitoyens et donc pour moi le sujet du débat citoyen aujourd'hui c'est de ne pas stigmatiser l'ahuture mais c'est surtout de la remettre dans une position de projet à 15 ou 20 ans comme a été fait la politique agricole en 1957 avec ses lois d'orientation de 1960 et bien aujourd'hui on est en 2020 il faut peut-être fixer le cadre le projet pour les horizons à 2050 et 2100 parce que l'impact du changement climatique nous ne sommes pas des climato-sceptiques chez nous il est réel il se vit tous les jours sur nos exploitations agricoles donc nous sommes source de contraintes mais nous sommes aussi source de solutions et il faut plutôt rebondir sur la solution et comment l'ahuture va être en capacité de le faire je rappelle simplement qu'en France on artificialise 70 000 hectares de fonciers agricoles sous l'effet de l'urbanisation et que cette urbanisation c'est irrémédiable sur l'effet du changement climatique donc voilà je crois que c'est bienvenu ce débat citoyen il faut qu'on l'apporte mais de manière pragmatique et je vous le disais au début l'ahuture ça n'a pas de temps long c'est la science du vivant nous n'avons pas de toit sur nos champs donc nous sommes complètement dépendants du climat nous vivons avec le climat tous les jours donc voilà je crois que c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné on ne sera pas réfractaires au changement mais par contre il faut donner un cap il faut donner une vision pour les 20 ou 30 prochaines années on peut aussi compter sur vous sur cette vision européenne et malheureusement je le dirais comme ça mais l'Europe elle se fragmente alors qu'elle n'aurait jamais autant besoin en ce moment de se serrer les coudes parce qu'on sait très bien que face au Brésil face à l'Argentine face à l'Amérique face aux Russes face aux Ukrainiens notre petite France on est une punaise on est des nains de jardin donc c'est bien au sujet européen qu'on trouvera les solutions et c'est l'Europe notre porte de sortie aujourd'hui on en est tous convaincus excusez-moi d'intervenir je vais juste répondre à quelques questions par rapport à madame qui disait qu'il y avait un prix à 10 euros un poulet à 10 euros un poulet à 2 euros il y a plusieurs consommateurs il y a des consommateurs qui sont prêts à acheter un poulet à 10 euros il y en a d'autres qui n'ont rien à foutre et qui vont mettre 2 euros pour acheter un poulet ou qui n'ont pas les moyens voilà mais il y a plusieurs consommateurs donc il y a plusieurs produits il y a plusieurs prix sur la question de tester des rayons à origine nationale pourquoi pas il faudrait interroger la DGCRF je ne sais pas si nous aurions la possibilité juridique parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que la commission européenne sur ce sujet là est vraiment très susceptible et on fait régulièrement l'objet de contrôle pour savoir juste on revient au droit de la concurrence et valoriser l'origine nationale d'un produit dans un marché commun ça ne va pas de soi pour la commission européenne et là je pense qu'un assouplissement des règles serait le bienvenu je partage complètement les propos de monsieur Lapie sur l'ambition d'une réelle politique agricole commune en Europe juste un chiffre 6% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans 6% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans alors il y en a beaucoup qui lèvent les bras au ciel contre les OGM contre les hormones contre les insecticides et tout ça mais ces produits ne risquent-ils pas de s'imposer à nous si on ne maintient pas un tissu agricole vital et performant en France l'objet de votre réunion aujourd'hui c'est la contractualisation nous la contractualisation c'est l'outil qu'on a trouvé pour essayer de sécuriser nos approvisionnements en produits de qualité et c'est vrai qu'on va essayer de généraliser il y a une ambition de Carrefour de généraliser la contractualisation avec le monde agricole pour sécuriser nos approvisionnements et pour valoriser les bonnes pratiques agricoles merci beaucoup il nous reste un tout petit peu plus de 10 minutes donc on prend quelques questions c'est pas long donc pour Carrefour ce que je vous reproche c'est que vous ne communiquez pas assez sur vos produits de qualité voilà et pour monsieur Lappi comme là vous représenterez la FNSER c'est que vous avez quand même un poids important au niveau de tout ce qui est PAC et compagnie donc si vous partez si je vous suis moi je vous suis dans ce que vous dites mais concrètement qu'est-ce que vous allez faire sur la communication monsieur je sais qu'une dame l'a dit aussi tout à l'heure je vous assure qu'on communique le problème c'est que le problème c'est qu'on pâtit sans doute de l'image de la grande distribution de cette image un peu négative et que on a du mal à le dire il faudrait que ce soit nos partenaires agricoles qui le disent parce que quand nous nous le disons personne ne nous croit non vous ne faites pas ça monsieur Lappi est à côté est un éleveur qui participe à la filière qualité Carrefour voilà je pense que c'est oui à vous aussi de regarder un peu aussi ce que vous achetez et il n'y avait rien de lien entre nous deux avant la réunion parce qu'on va croire sur la PAC la question elle est fortement légitime vous savez qu'on est un peu en panne mais je ne veux pas faire trop de débats sur le sujet mais on a été en panne depuis deux ans et notamment suite à la décision de l'Angleterre de sortir de l'Europe donc le Brexit il est validé l'Angleterre sort sort avec une contribution nette à l'Europe de 12 milliards 5 et une contribution à l'agulture de 3 milliards donc globalement la baisse du budget de la politique agricole va se faire sortir avec la sortie de l'Angleterre donc ce qui va amener une baisse aussi de l'accompagnement des agriculteurs européens suite à la sortie de l'Angleterre donc nous on dit la vérité à nos paysans c'est que ça va continuer à réduire les aides on rappelle simplement que les aides elles étaient là pour que les agriculteurs aient des revenus à peu près décents dans notre environnement social pour qu'on puisse continuer à produire en France et en Europe et qu'on assure des revenus corrects aux paysans ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui à travers cette politique agricole commune et donc il y a le sujet de la PAC mais il y a tout le sujet qu'on débat ce matin de la contractualisation on est convaincu aujourd'hui à la FNSEA que cette contractualisation est un moyen aussi d'assurer des revenus sur les exploitations agricoles pour permettre d'installer des jeunes et pour permettre d'avoir des revenus à peu près décents annuellement parce qu'on sait qu'on est aujourd'hui l'Europe nous a jeté en pâture dans une mondialisation non régulée ça a été une volonté libérale de l'Europe sur laquelle on s'est toujours battu en disant qu'il fallait maintenir des quotas laitiers il fallait maintenir des quotas betteraviers et on n'a pas été entendu malgré le poids qu'on représente on est parti dans un système de mondialisation dérégulée et quand on parle du réchauffement climatique je m'excuse mais faire rivaliser chez moi un éleveur de bovins laitants qui a 60 vaches laitantes sur des prairies à Saint-Ménéhoulde un endroit que vous ne connaissez pas mais qui est très bien reculé et qui est génial le mettre en concurrence avec un feedlot brésilien qui produit 60 000 vaches laitantes sur des espaces où il n'y a pas un poil d'herbe nous ne serons jamais compétitifs jamais compétitifs donc c'est un sujet d'occupation des territoires ruraux c'est un sujet d'emploi dans nos territoires ruraux donc au travers de la politique agricole commune c'est pas seulement un sujet agricole c'est un sujet commun à nous tous sur l'activité dans nos territoires et sur l'emploi et je rappelle ça et l'emploi de 14% des actifs en France nous ne sommes plus que 420 000 paysans mais nous employons 14% des actifs de ce pays là donc c'est un sujet encore fondamental et la contractualisation à travers une PAC qui aujourd'hui est un peu en panne et se désengage on pense que c'est un sujet très important pour nous de sécurisation des revenus dans le partage de la valeur ajoutée sur la filière et ça rejoint la question de tout à l'heure il faut intégrer la filière dans sa gloire parce qu'on a 40% de nos ayuteurs aujourd'hui qui ont plus de 55 ans donc le sujet du renouvellement des générations est fondamental oui vous avez un discours qui semble assez revendicatif y compris qui me semble se rapprocher plus ou moins d'autres syndicats j'ai eu comme des intonations de la confédération de paysannes à un moment donné et on a dit donc on a dit il y a 6% qui est des agriculteurs qui ont moins enfin au moins de 35 ans donc vous venez de dire il y a 55% qui ont plus de excusez-moi j'ai raté les chiffres enfin qu'apporte donc il y en a énormément qui ont plus de 55 ans donc est-ce que justement le fait et vous avez parlé aussi d'inverser en fait la valeur de la PAC en fait inverser son fonctionnement est-ce que justement il ne serait pas temps aujourd'hui d'inverser les aides qui sont données et qui sont faites à la surface et de les faire aujourd'hui à l'actif paysan ce qui permettrait d'une part de créer de l'emploi de réduire les infrastructures d'augmenter la variété de production etc enfin ça permettra d'installer des jeunes et de créer de la motivation de l'envie etc alors qu'aujourd'hui le fonctionnement de la PAC vous l'avez rappelé nous emmène dans le mur alors sur la question de la PAC je ne sais pas si vous me dites avec la Confédération Paysanne il n'y a pas de sujet de syndicat ici ce matin enfin ce n'est pas le sujet nous la vision de la PAC vous avez bien compris mes propos c'est qu'elle restait économique la PAC va rester à sujet économique d'assurance des revenus dans les exploitations agricoles par rapport à notre environnement sociétal pour permettre aux ayuteurs d'avoir des revenus à peu près décents par rapport à chacun d'entre vous donc le sujet économique il est fondamental et quand vous avez atteint le sujet économique dans un deuxième temps vous atteignez le sujet social si moi j'ai des revenus sur mon exploitation agricole j'emploie des salariés je fais vivre mon territoire je maintiens les abattoirs sur mon territoire et je fais vivre la ruralité donc n'oublions pas que si l'exploitation agricole n'a pas de revenus ces poignettes sociales veulent l'aider à permettre d'investir et de créer de la valeur ajoutée sur les territoires donc chez moi et je suis clair là-dessus c'est qu'on vous défend une PAC économique pour que l'économie aide au social et qu'il est hors de question de faire du social en pensant qu'on va faire de l'économie on ne peut pas qu'on met des pansements il faut vraiment assurer le tissu économique c'est la valeur fondamentale pour faire du social derrière ce que vous appelez du social moi j'embauche j'ai trois salariés sur mon exploitation agricole parce que j'ai créé de l'économie et j'arrive à dégager du revenu sur mon exploitation agricole qui me permet d'employer trois salariés si jamais j'avais pas de revenu certes j'aurai une aide sociale moi en tant que paysan mais je n'embaucherai certainement pas de salarié donc c'est voilà c'est une vision complètement différente de chef d'entreprise où on est chef d'entreprise on a besoin de revenu sur nos exploitations agricoles et une fois qu'on a le revenu on développe de l'activité économique et on craint de l'emploi c'est aussi simple oui on va dire sur les mondialisations d'Europe c'est que la richesse de l'agriculture française c'est sa diversité mais la diversité pour la valoriser il faut qu'on soit capable de mieux la différencier et je reviens donc à la bataille de l'information des consommateurs il faut qu'on soit capable d'expliquer aujourd'hui que le lait que vous achetez vous allez dire dans le magasin mais où vous voulez il faut qu'on soit capable de dire si la vache elle a pâturé ou pas si on a respecté les critères du bien-être animal ou pas quelle alimentation elle a eu parce que l'agriculture française il y a un rapport qui est sorti récemment de l'OCDE et qui pointait une des difficultés de compétitivité de l'agriculture française compétitivité économique c'est parce que les normes environnementales sont plus contraignantes en France que dans les pays européens donc on est dans un marché commun mais avec des règles qui sont différentes il faut qu'on soit capable nous acteurs de la filière de valoriser ces bonnes pratiques agricoles et je reviens donc à la bataille de l'information il faut vraiment qu'on gagne cette bataille de l'information auprès des consommateurs alors peut-être plus pour monsieur Lapis donc la pardon la France essaie de bien se débrouiller en effet au point de vue près de Bruxelles est-ce que vous nous disiez tout à l'heure vous ne pouvez pas être compétitif par rapport au Brésil l'Argentine etc est-ce qu'il y a dans l'Europe d'autres pays qui sont de votre avis et qui donc pourraient peser plus fort ? oui on est sur le sujet des accords internationaux aujourd'hui quand la DG commerce de Bruxelles négocie des accords de libre-échange avec le CETA avec le Mercosur on sent nos collègues allemands très proches de nos positions on sent les collègues belges très proches de nos positions et nous ce qu'on dit c'est que dans ces accords de libre-échange la mondialisation elle doit être régulée et on ne peut pas et on ne peut pas aujourd'hui vendre des services ou de l'automobile contre de l'alimentation et donc l'alimentation doit faire partie d'un sujet bien spécifique à l'intérieur de ces accords internationaux je pense que c'est un sujet que nous on pousse c'est que on ne peut pas vendre des Airbus des Boeing des Mercedes des Audi ou du numérique en contrepartie parce que c'est du troc en contrepartie de l'alimentation donc l'alimentation doit être un secteur à part où on négocie nous ne sommes pas capables de produire du coton nous ne produisons pas de café nous ne produisons pas de cacao donc il y a besoin d'accords de libre-échange mais il y a un moment donné il faut protéger et le consommateur et le producteur dans ces accords de libre-échange et l'alimentation est un secteur stratégique donc mettons l'alimentation dans un secteur à part dans des accords de libre-échange et qu'on ne négocie pas en troc un Boeing contre quelques vaches allaitantes voilà enfin c'est grosso modo c'est ce qu'on dit et l'Europe et il y a beaucoup de paix européens qui nous rejoignent sur le sujet aujourd'hui dernière question de Saïd c'est les enseignes de grandes distributions doivent devenir écoresponsables car vous êtes responsable des déchets que vous vendez aux citoyens les centres commerciaux doivent créer des cellules de tri pour les clients citoyens et créer des bonnes de réduction pour chaque recyclage alors en matière de caisse à recyclage des emballages alors là on prend le sujet la volonté de réduire les emballages ça va se faire avec les industriels le problème est pris en compte merci 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 beaucoup à tous à vous deux je suis désolée de devoir interrompre cette séquence on est on est time mais encore une fois merci encore pour votre intervention merci d'avoir accepté d'intervenir devant la convention citoyenne et j'annonce qu'on est plus diffusé à partir de maintenant à partir de maintenant